Musique Aventurier dans l'âme, le Martiniquais Roger Sauvage, dit Saussage, décide en 1935 de s'engager dans l'armée. Il veut être pilote. Il veut rendre hommage à son père, aviateur mort au combat, au cours de la Grande Guerre. Pour lui, c'est son destin, une sorte de mission. En avril 1940, il est mitraillé par des chasseurs britanniques qui ont confondu son appareil avec un Messerschmitt allemand. Cet incident redouble son envie de se battre. En mai et juin 1940, il va abattre dans le ciel de France deux avions allemands. Après la défaite, Roger Sauvage rejoint les forces gaullistes et alliées qui viennent de débarquer en Afrique du Nord. En 1943, il se porte volontaire pour rejoindre un groupe de pilotes français libres qui combat en Russie contre les Allemands. Après un long périple, via le Caire et Téhéran, il arrive à Toulat, en Russie, en janvier 1944, alors que l'escadrille Normandie-Nyémen a déjà subi de très lourdes pertes. Il participe immédiatement à de très nombreux combats en plein hiver et abat une quinzaine d'avions ennemis au sein de cette prestigieuse escadrille. À la fin de la guerre, le petit gars de Ménilmontant poursuivra sa carrière pendant encore 20 ans dans l'armée de l'air. Commandeur de la Légion d'honneur, il est aussi décoré de l'ordre soviétique du mérite et de celui d'Alexandr Nevsky. En hommage à ce héros venu des Antilles, la promotion 2010 de l'école de l'air porte son nom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada